Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 1 de Fortnite, saison 3, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'interagir avec solaire ou oiseau lunaire et la gardienne de bétail en une seule partie. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à deux emplacements bien précis, donc à Shifty Shaft et au-dessus de Daily Bugles dans le temple. Donc ici à Shifty Shaft, il y a le personnage, la gardienne de bétail, donc moi je vais me rendre là-bas et je vais chercher après la gardienne de bétail. Donc normalement, elle devrait s'afficher en haut à droite de la map. Regardez, il y a une petite butte de conversation. Donc là évidemment, il y a quelqu'un qui lui a tiré dessus, je crois. Effectivement, il y a un adversaire qui lui a tiré dessus. Donc je vais essayer d'éliminer l'adversaire pour ensuite réaliser le défi. Parce que sinon je ne pourrais pas parler au personnage tant qu'elle est en fight. Ok, donc le personnage est juste ici, donc vous parlez au personnage. Voilà, la gardienne du bétail. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est vous rendre là où il y a le temple au-dessus de Daily Bugles. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais me rendre au temple et je vais parler au personnage qui s'appelle solaire ou oiseau lunaire. Alors très important, vous devez faire ce défi en une seule partie. Il faut réussir à parler aux deux personnages en une seule partie pour réaliser le défi. Donc là, je vais aller, là je me dirige près du temple, à côté de Daily Bugles. Et là, pareil, normalement en haut à droite de ma carte, il y aura une petite bulle de conversation pour m'indiquer l'emplacement du personnage. Donc regardez, il est juste là. Donc parfait, hop. Vous parlez au deuxième personnage, comme je suis en train de le faire. Et quand vous aurez parlé aux deux personnages en une seule partie, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors ensuite, le deuxième défi va vous demander d'obtenir un fusil d'assaut à meurre et un fusil à pompe à deux coups en une seule partie. Donc voilà, tout simplement, c'est deux nouvelles armes. Donc regardez ici, il y a un fusil d'assaut à meurre et un fusil à pompe à deux coups. Donc ces deux nouvelles armes, vous allez devoir les obtenir en une seule game. Donc vous les trouvez un peu partout sur la map de Fortnite, dans les coffres et posées au sol comme ça sur Fortnite. Donc dès que vous aurez obtenu ces deux armes, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de parcourir 2000 mètres dans une bulle mobile. Alors les bulles mobiles, vous allez pouvoir les trouver ici à la bomboche. Donc vous vous rendez juste ici sur le gameplay. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste au-dessus de cette tête. Donc la grosse tête d'une ours. Et vous allez chercher après une bulle. Normalement, il y en a dans cette tête. Donc on va regarder là. Regardez, il y a une bulle, deux bulles et il y a trois bulles de disponibles. Donc bien entendu, il faut être les premiers pour pouvoir l'obtenir parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc encore heureux que la personne a quitté la bulle pour que je puisse la prendre. Donc voilà. Ce que vous allez devoir faire, c'est choper cette bulle et ensuite parcourir 2000 mètres. Donc je pense que si on fait tout le parcours de l'attraction, il y a moyen que les 2000 mètres, on les fasse. Donc là, hop, on continue à parcourir. On avance, on va faire tout le parcours et on va voir si ça valide le défi. Donc je vous laisse le gameplay parce que c'est assez sympathique. Ah regardez, il y avait des bulles là. Ah non, il n'y avait pas de bulles, je n'ai rien dit. Ah là, il y en a une, deux bulles. Donc vous voyez, il y en a un peu partout. Mais il faut être dans les premiers à l'obtenir parce qu'il y a un nombre limité. Je ne pense pas qu'elle respawne. Donc là, regardez, j'ai déjà fait 500 mètres. On va continuer le parcours. Ok, là, il n'y avait pas de bulles, je crois. C'est vraiment stylé, ça nous fait voyager partout en vrai. C'est trop la classe. Regardez, je suis déjà à 1000 mètres. Je pense que le parcours entier fait 2000 mètres. Ça ne m'étonnerait pas en fait qu'il l'ait fait exprès. Comme ça, on voyage tranquillement, on découvre les nouveautés de Fortnite. Tout en réalisant notre défi. C'est plutôt stylé. Donc on est à 1500 mètres. Je pense qu'on arrive à la fin du parcours justement. Parce que je me rapproche de la grosse tête. Ah là là, regardez ça. Incroyable. Et là, on va remonter tout en haut. Après, vous pouvez bien sûr tirer avec votre bubule. Vous voyez là, à gauche de l'écran, il est marqué appuyer sur R2 pour tirer. Et tendre. Donc voilà, vous pouvez vous déplacer avec le grappin, bien entendu. Je vais vous montrer ça à la fin du parcours. Regardez, il y en a un qui justement l'utilise. Regardez, j'ai fait même... Je n'ai pas encore fini le parcours que j'ai déjà parcouru 2000 mètres. Mais là, je suis vraiment à la fin. Donc il y a quoi ? Il y a 2100 mètres, 2200 mètres de parcours. Hop. Et là, on est au-dessus. Et c'est reparti pour un tour. Voilà, là, on est arrivé à notre lieu de départ. Donc voilà, je vous disais que vous pouvez tirer avec votre bulle. Alors vous... Hop. Pour tirer, vous appuyez sur R2 ou R1. Ensuite, pour étendre le fil, vous maintenez L2 ou L1. Comme ça, vous pouvez éteindre le fil, je ne sais pas combien de mètres, mais vous pouvez l'étendre. Et ensuite, vous vous déplacez avec la petite bulle sur 2000 mètres si vous ne voulez pas parcourir la traction. Donc voilà, dès que vous aurez parcouru 2000 mètres avec la bulle, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de planter ou invoquer des arbustes de réalité en utilisant des graines de réalité. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à la cascade de la réalité. Donc pour l'instant, je ne sais pas s'il y en a d'autres, autre part, des graines de réalité. Mais en tous les cas, là-bas, il y en a. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à cet emplacement. Et ensuite, vous allez voir qu'il y a des sortes de spores, si je puis dire ça comme ça, des sortes de graines. Et en fait, vous allez devoir le casser. Non, c'est des germes, voilà. Il y a des germes sur l'arbre. Sur l'arbre, regardez, ici, il y en a justement une, qu'elle se trouve ici exactement. Voilà, celle-là, elle sera toujours là. Donc venez ici, vous cassez cette germe. Ensuite, ça va vous donner plusieurs graines. Donc là, il y en a une ici, il y en a une autre qui est tombée ici. Peut-être que ça en donne deux, trois, une. Ça dépend, je pense que c'est un peu aléatoire. Ensuite, vous ramassez la graine. Quand vous avez ramassé la graine, ce que vous allez devoir faire, c'est la planter. Mais vous ne pouvez pas la planter n'importe où. Il vous faut de la terre, de l'herbe. Il ne faut pas qu'elle touche n'importe quoi. Mais voilà, vous plantez l'arbre, la graine. Et vous allez devoir faire ça trois fois. Donc ensuite, elle va germer et tout ça. Elle va vous donner des armes, des lingots d'or, des champignons et tout ça. Donc là, je vais chercher la deuxième graine. Donc regardez, il y en a même trois en fait. Ça a donné trois graines. Donc hop, je plante la troisième. Je vais chercher la troisième graine. Et je plante la troisième graine. Dès que vous aurez planté trois graines, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de sauter sur le dos d'un loup ou d'un sanglier dans plusieurs parties. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller à Shifty Shaft, donc juste ici. Vous allez voir qu'il y a un enclos de sanglier. Donc si vous voulez, pour vous aider, je vous affiche une map avec tous les emplacements des animaux de Fortnite saison 3, chapitre 3. Donc vous pouvez en trouver un peu n'importe où. Donc ce que vous allez devoir chercher, c'est des loups et des sangliers. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à Shifty Shaft. Donc y aller directement en début de partie, avant que quelqu'un ne casse l'enclos, sinon les sangliers vont s'enfouir. Donc vous venez ici. Et ce que vous allez faire, tout simplement, c'est de sauter sur le sanglier. Donc là, je vais sauter sur le sanglier, voilà, comme ceci. Et vous allez devoir le faire sur deux parties différentes. Donc soit de vous sauter sur un sanglier, ou soit de vous sauter sur un loup. Dès que vous aurez sauté sur un sanglier et sur un loup en deux parties différentes, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de survivre aux phases de la tempête. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir survivre à plusieurs phases de tempête. Donc pour survivre aux phases de tempête, il suffit juste d'attendre que le chrono s'écoule, tout simplement. Donc là, regardez, dans 10 secondes, là, j'aurai survécu à une phase de tempête. Donc le chrono qui est juste en dessous de la mini-carte, en haut à droite. Donc dans 3 secondes, 1 seconde, boom ! Là, j'ai survécu à une phase de tempête, donc j'ai survécu à 1 sur 9. Donc par partie, il y a 9 phases de tempête, voire peut-être même plus, mais je ne suis pas sûr, je pense qu'il y en a 9. Ça, c'est sûr, parce qu'il est noté. Mais peut-être qu'il y en a plus. Donc quand vous aurez survécu à 10 phases de tempête, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc regardez, là, dans 2 minutes et 30 secondes, plus ou moins, j'aurai survécu à une nouvelle phase de tempête et vous allez devoir faire ça 10 fois. Donc voilà, le défi n'est pas très compliqué. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de visiter la Sylve des Sports, la Cascade de Réalité et la Bamboche. Alors la Bamboche, c'est tout simplement l'emplacement qui se trouve ici où il y a la grosse tête de nounours sur la montagne. Ensuite, la Sylve des Sports, je suppose que c'est l'arbre qu'on voit juste ici, donc juste là. Et la Cascade de Réalité, je pense que c'est la Cascade qui se trouve juste ici. Donc on va aller visiter la Salve des Sports parce que moi, j'ai déjà visité la Bonbonne. Donc on va se rendre à la Salve des Sports. Normalement, c'est ici que ça doit se passer. Et ensuite, nous irons à la Cascade visiter, voir ce qu'il y a là-bas. Ah, peut-être qu'ici, en fait, non. Ici, c'est la Cascade, regardez. Là, il y a des Cascades, donc en fait, je me suis trompé, j'ai interverti les deux. Ici, à mon avis, ça doit être la Cascade de Réalité. Oui, exactement. C'est bien la Cascade de Réalité, juste ici. Et donc, le dernier emplacement, c'est la Sylve des Sports. La Salve des Sports. Je ne sais pas trop comment ça se dit, mais en tous les cas, ça se trouve juste ici, là-bas. Donc on va se rendre à cet emplacement et nous allons aller voir ce qui s'y cache. Et normalement, dès que vous aurez visité les trois lieux que je vous ai montrés, donc la bomboche, la Cascade de Réalité et la Salve des Sports, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses, comme je viens de le faire actuellement. Et là, je peux apercevoir que c'est un endroit un petit peu tranquille. Est-ce qu'on peut rebondir sur ça ? Ouais, parfait. Voilà, c'est un endroit avec plein de petits champignons et qui vous donne des shields en plus quand vous rebondissez dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, dès que vous aurez visité les trois lieux, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 1 de Fortnite, saison 3, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao ! Peace !